Jean-Paul Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de DMS Group. On va parler avec vous de votre actualité et puis des perspectives, puisque vous avez publié une lettre à vos actionnaires dont on va bien entendu parler ensemble. Avant de commencer, parlons de l'année 2020. Comment ça s'est passé pour vous ? C'est la question qu'on pose à toutes les entreprises dans une période particulière. Comment vous êtes organisé pour faire face aux sujets à la fois internes et puis d'organisation, tout simplement ? Bien, écoutez, ça n'a pas été une année facile. Nous avons été obligés, évidemment, de suivre les contrats légaux et nous hésitons. Chaque problème est compliqué à résoudre et nous travaillons trois fois plus de temps que normal, parce qu'il y a toujours un problème inattendu qui se présente. Mais en dépit de cela, nous arrivons à tirer de notre pack de jeu dans la mesure où nous vendons dans 140 pays. Et s'il y a des pays plus touchés que d'autres, certains sont plus épargnés que d'autres. Donc, finalement, ce n'est pas une si mauvaise année que ça. Justement, vous venez de publier une lettre à vos actionnaires pour expliquer la stratégie de l'entreprise. Quand on parle de DMS Group, il y a plusieurs sociétés derrière dont on va parler ensemble. Si on devait définir, en fait, la stratégie de DMS Group aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est de consolider des savoir-faire ? Comment vous voyez les choses, vous ? Écoutez, cette société avait un historique qui était dans l'imagerie médicale. Je me suis dit que c'était un secteur difficile. Et donc, dès 2015-2016, je me suis efforcé de me diversifier dans différentes activités, dont la biotech, finalement, qui s'avère être un projet intéressant. Donc, désormais, DMS va reposer sur deux pieds essentiels, à savoir l'imagerie médicale et la biotech, à travers deux sociétés cotées. L'une qui l'est déjà, qui s'appelle Hybrigénix, et l'autre qui devrait l'être, Asile Biotech, et qui devrait s'appeler DMS Imaging si l'opération se conclut comme prévu. Sur la partie, justement, DMS Imaging, et puis on reviendra aux biotech ensuite, on a vu un certain nombre d'acteurs venir en bourse. J'ai eu l'occasion ici même d'en interroger plusieurs d'entre eux. Sujet principal, ça restait la rentabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine-là pour arriver à passer ce cap ? Le secteur de la biotech est un secteur difficile que je connais directement et indirectement, puisque, comme vous avez constaté, nous avons fait des reverse and cover dans des coquilles cotées qui avaient échoué dans le secteur de la biotech. Je fais en sorte d'éviter les écueils de ce secteur et j'essaye de réduire autant que possible les coûts de façon à ne pas investir trop d'argent et de devoir lever des fonds supplémentaires, comme la plupart des biotechs doivent le faire régulièrement. Alors là, effectivement, je vous interrogeais sur la partie MedTech, sur la partie Imagine. Je disais qu'il y avait des entreprises qui avaient eu des sujets de rentabilité. Il faut quoi ? Il faut une taille ? Une taille critique ? Qu'est-ce qui manque pour qu'on arrive à développer ce secteur en France ? Écoutez, je crois que le problème commence à être analysé correctement, puisque dans le passé, un certain nombre de sociétés de MedTech ont échoué, même s'ils avaient une technologie intéressante, tout simplement parce qu'il y a un problème de masse critique. C'est un secteur qui est contrôlé par six grands acteurs, cinq grands acteurs du marché, plus éventuellement un sixième qui sera United Imaging en Chine, qui sont très connus, qui sont General Electric, et en fait, il est quasiment impossible de devenir rentable en se concentrant sur une seule niche. Il y a un problème de masse critique qui se pose et c'est ce sur quoi nous avons réfléchi. Donc, nous sommes dans une phase intermédiaire où nous avons, dans un premier temps, essayé de surmonter nos handicaps et désormais, nous pensons passer à la phase supérieure puisque nous savons ce que nous devons faire. Je reviens justement sur la partie biotech, puisque vous avez dit à vos investisseurs que vous alliez mettre en place un plan de financement sous forme de SPAC. C'est vrai qu'on en a vu beaucoup aux États-Unis, ce type de projet de financement. Est-ce que vous pouvez en dire plus aujourd'hui sur pourquoi vous avez choisi cet outil-là et à quoi il va servir pour la société ? Oui, en fait, comme j'ai dit, c'est une forme de SPAC parce qu'on est proche de ce qui se fait aux États-Unis. Il n'y a eu que quatre SPAC réalisés en Europe, donc je crois trois en France. L'idée, c'est d'atteindre la masse critique et d'utiliser des fonds pour investir dans des sociétés prometteuses que nous avons déjà identifiées et avec lesquelles nous sommes en discussion, même s'il n'y a pas d'attitude d'aller jusqu'au bout comme toujours. Donc, il y a… Oui, pardon, je vous en prie. Il s'agit de 100 millions d'euros et je me suis dit qu'avec 50 millions d'euros, ça suffirait largement, a priori, pour réussir nos objectifs. Un mot de DMS Wellness, puisque là, effectivement, le confinement a eu un impact. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui et comment vous voyez les choses ? Écoutez, nous nous posons vis-à-vis de nombreuses questions à ce sujet puisque le produit est prometteur et en même temps, il s'est retrouvé face à une situation compliquée puisque la plupart des clients ne sont pas en état de fonctionner et de recevoir des clients. Donc, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous hésitez à investir dans de nouveaux produits. Donc, nous avons déjà vendu quelques machines qui génèrent une satisfaction importante de la part de nos clients, mais ce n'est pas suffisant. Et si la crise sanitaire perdure, nous allons devoir réfléchir à quelque chose à faire parce que nous ne pouvons pas continuer avec un secteur en très grande difficulté. Alors, vous avez rappelé dans votre lettre les difficultés ou le parcours heurté, comme on veut, de la société. Vous dites aujourd'hui qu'il y a effectivement des choses à faire, qu'il y a de la création de valeur à venir. Comment vous la voyez dans, du coup, ces deux activités ? On a évoqué la biotech et la partie imagerie médicale. Qu'est-ce qui va pouvoir se mettre en place dans les prochaines années ? Écoutez, vous avez évoqué, comme je l'avais déjà dit, un parcours heurté. Il est vrai que la situation de DMS, quand je suis arrivé en 2009, était totalement catastrophique et nous avons réussi à trouver des solutions. Nous sommes donc désormais dans la phase supplémentaire où nous devons maintenant réfléchir au futur puisque nous sommes sortis de la dernière avec donc la chance d'avoir deux jambes. l'une ne se développera peut-être plus vite que l'autre. Je n'en sais rien. Vous savez, il y a une part de hasard dans le business et de chance, mais les deux posent la bonne direction dans mon point de vue. Du côté des perspectives, comment se présentent-elles ? Il y a des plans d'investissement, bien entendu, mais vous allez pouvoir développer ces deux activités en parallèle ? Oui, pour le moment, nous savons ce que nous envisageons de faire. Alors, ça ne veut pas dire que ça se réalisera, mais dans les deux domaines, nous avons des perspectives intéressantes qu'il faudra bien conclure rapidement. Si jamais nous n'y arrivons pas, nous allons donc choisir une autre voie éventuellement. Mais pour le moment, nous avons des situations intéressantes et nous espérons les faire aboutir. Merci beaucoup, Jean-Paul Ancel, d'avoir fait le point avec nous, effectivement, à distance aujourd'hui, mais pour après cette lettre aux actionnaires que vous avez publiée. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada